bonjour à tous c'est xavier aujourd'hui je vous présente une petite recette salée donc on va faire un petit feuilleté d'asperges vertes avec de la truite fumée et une petite crème ciboulette donc pour cette recette de feuilleté aux asperges truite fumée et crème ciboulette il va nous falloir 20 asperges vertes de la truite fumée 4 tranches du feuilleté donc là il est déjà cuit mais c'est en tuto vous pouvez le retrouver sur ma chaîne youtube de la ciboulette un peu du citron du sel de guérande et de la crème épaisse 20 centilitres et ainsi que du poivre alors on va commencer d'abord par éplucher nos asperges on va bien les mettre à place sur la planche et avec un économe la tenir par la tête comme ça donc à 2 ou 3 cm éplucher tout le contour voilà donc faites ça avec toutes les asperges comme ceci donc bien à plat et tourner au fur et à mesure gardez bien 2 cm donc pour la tête non épluchée voilà donc au fur et à mesure que j'épluche mes asperges vous voyez que j'ai mis donc une bonne casserole d'eau salée à bouillir voilà donc dans toutes vos asperges sont bien épluchés on va les remettre même niveau niveau de la tête pour pouvoir les couper toutes de la même distance de la même longueur. Il faut compter à peu près 10 bon centimètres, 10 à 12 centimètres. On va les sectionner comme ça donc nous on va principalement garder les têtes et donc les queues comme ça on va pouvoir s'en garder pour un velouté. Voilà donc nos asperges on va les prendre, l'eau est en train de bouillir, on va pouvoir venir ressaler encore un petit peu notre eau. Ça va permettre donc de garder le côté vert de l'asperge. On les plonge, compter 7 à 8 minutes de cuisson. Alors pendant que nos asperges sont en train de cuire, on va pouvoir venir ciseler donc notre ciboulette. Elle va venir donc agrémenter et parfumer notre crème épaisse avec le jus de citron et le sel de poivre. Donc voilà on s'isole assez finement et vous allez voir on va pouvoir quand même garder pour la décoration du plat, les fines tiges, les bouts des tiges pour faire quelque chose de joli sur l'assiette. Voilà donc on va s'arrêter à peu près à ce niveau là. Ça donc les tiges on va les garder de côté. On va servir donc de la ciboulette comme je vous expliquais. Voilà donc quand toute notre ciboulette est mise à l'intérieur, on va pouvoir venir donc rajouter notre jus de citron. On va compter trois bonnes cuillerées de jus de citron. On va assaisonner avec du poivre du moulin. Un peu de sel toujours de guérinde. Et donc là on commence à mélanger. Voilà donc n'hésitez pas à goûter, va voir si le goût vous convient. Voilà faut quand même trouver bien l'acidité du jus de citron. Donc nos asperges au bout de 7 à 8 minutes, goûtez les quand même, regardez si elles sont un peu croquantes et on va pouvoir les égoutter et les rafraîchir dans de l'eau bien glacée. Toujours dans le but de garder la couleur bien verte de l'asperge. Notre feuilleté donc comme je vous le disais est disponible en tuto à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter donc mon tuto de la pâte feuilletée. Je vous explique vraiment pas à pas les recettes avec ces tutos là. Voilà donc là je l'ai ouvert en deux. Maintenant on va venir préparer notre dressage. Donc la base du feuilleté, notre petite crème ciboulette citronnée. On va prendre une belle tranche de truite fumée. Après vous pouvez prendre du saumon fumé ou du hareng fumé aussi. Comme ceci. Nos asperges refroidies et égouttées, on va les disposer donc à l'intérieur de notre tranche de truite fumée. On va en compter cinq par personne. Donc là la quantité que je vous mets donc dans cette vidéo compte pour quatre personnes. Voilà on va remettre quand même une bonne cuillère de crème ciboulette voire deux. On va refermer avec la tranche de truite fumée. On va venir redisposer notre feuilleté comme ceci. Et donc en parallèle j'avais fait donc une petite réduction de vinaigre qu'on va venir disposer pour la déco. C'est quelque chose, voilà, c'est souvent c'est juste pour la déco. Voilà donc toujours pour la déco, notre petit brin de ciboulette sur le côté. On n'est pas obligé de tout mettre non plus. J'avais fait à côté aussi des petites tranches de citron qu'on va pouvoir venir disposer au bord de l'assiette. Et voici donc mon feuilleté d'asperge à la truite fumée et crème ciboulette. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501